Générique Générique Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Les écureuils du Bénin ont regagné hier leur nouveau camp de base au Caire en prélude à la huitième de finale contre le Maroc ce vendredi. Tout un peuple attend donc ce match qui sera certainement inédit. Nous parlerons de la Coupe d'Afrique des Nations. Can-Egypte 2019 dans cette émission dans un instant dans l'espoir avec Larios Adjagwénon, l'une des journaux sera signée Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadiouan, chers amis internautes. Bonjour à l'une des parutions ce matin. Nous avons le camp de rendez-vous du Conseil des ministres en date d'hier présidé par le président Patrice Talon. Nous avons également l'une des parutions du jour. Quelques commentaires et analyses au sujet de l'accessibilité des écureuils du Bénin au huitième de finale à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte 2019. Nous avons également l'une des parutions de ce matin. Les prouesses de la douane béninoise. Et pour finir, nous avons à l'une des journaux l'achat des ambulances au niveau du ministère de la Santé. Le bulletin matinal d'information sera signé. Karl Eskitome, bonjour. Bonjour Nadej. La décision issue du Conseil des ministres de ce mercredi 3 juillet 2019 tient le haut du pavé du bulletin de ce jeudi. Nous ferons également le débat avec Karl Eskitome et Kader Achirou. Définition du jour aujourd'hui. Nous parlons donc du FMI avec Ariel Sogon. Elle nous dira tout sur le FMI dans un instant. L'horoscope du jour pour les béliers, par exemple, les aspers planétaires vous donnent la pêche et même l'envie de gérer certaines situations. On reviendra donc sur l'horoscope du jour au cours de cette émission FMI que j'ai le plaisir de vous présenter. Bonjour à tous, bienvenue. Voici pour vous tout de suite et maintenant la une des journaux présentation. Kader Achirou. Bonjour à nouveau chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse de l'informateur qui titre En manchette ce matin, construction d'un complexe touristique à Ouida. Le gouvernement autorise la signature du contrat. Des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur du jour Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, le Bénin se révèle selon le confrère. Plus de détails dans les colonnes de sa parution du jour. A découvrir dans les mêmes colonnes de l'apparition du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de services publics de la Nation titre en manchette ce matin. Reconstitution des actes de naissance sans souche. Des béninois sans papier sauvés de la galère. Des précisions aux pages 9 et 11 de l'apparition du jour de la Nation. Maria Gléta 2. L'extension de la centrale se précise. Les précisions dans les colonnes de l'apparition du jour de la Nation. Toujours avec le quotidien de services publics de la Nation. Développement des zones économiques spéciales. Le Bénin, la Chine en Port-Palais. Des détails dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Et 22 juin 2018, 22 juin 2019. Un an de plus pour le MCA Bénin. De nos précisions dans les colonnes de l'apparition du jour. du quotidien d'information nationale. Matin libre à présent. Bénin, Ajavant, indésirable en politique. Les raisons de cette manchette vous sont proposées à la page 2 de l'apparition du jour du Canard. Et toujours à la une de Matin libre du jour. Perception, audience Paris. Enquête exclusive de Géopole sur la Canne. Des précisions aux pages 6, 7 et 8 de l'apparition du jour du quotidien. Point médian à présent. En manchette, le Canard titre le gouvernement dans la manipulation de la décision finale. Le parti USL rétablit la vérité des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour. Toujours à la une de Point Média du jour. Acquisition d'ambulances au Bénin. Curieuse erreur matérielle des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour du quotidien. Point médian à l'événement du jour à présent. Compte économique mis en oeuvre du nouveau système rebassage. Le gouvernement se conforme aux normes internationales. Des détails dans les colonnes de l'apparition du jour et polémiques autour du dossier d'acquisition d'ambulances. Les pertinentes clarifications du ministère de la Santé vous sont proposées dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. L'indépendant à présent. Supposé erreur sur le nombre d'ambulances achetées au ministère de la Santé. Le ministre Rompati doit démissionner. La vacuité de son communiqué prouve l'intention de tricher. Des précisions à la page 3 de l'apparition du jour de l'indépendant. Toujours à la une de l'indépendant du jour. Respect de la légalité et lutte contre la corruption. Patrice Talon reçoit les félicitations de la CEDEAO. Les évadés fiscaux ne sont pas des exilés politiques. Des précisions à la page 2 de l'apparition du jour de l'indépendant. Le télégramme à présent. Crise politique au Bénin. Probable tête à tête Talon Yaï pour un retour total à la paix. Plus de détails à la page 3 de l'apparition du jour de le télégramme. Le Béninois libéré à présent lutte contre la transhumance des bovins dans la région à Goni. Ake promet y mettre fin. Des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour. Et la dépêche à présent. Acquisition controversée de matériel roulant par le ministère de la Santé. Deux autres ambulances retrouvées. Des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour du Canada. Nous passons au quotidien. Fraternité à présent. Lutte contre l'érosion côtière. La mer avance à grand peu pour les mesures du gouvernement. Les travaux d'urgence pour sauver les populations d'Avelo. Se sont proposés dans les colonnes de l'apparition du jour du canard. Et après la C.E.D.A.O. La communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest. C.E.D.A.O. Patrice Talon au sommet de l'Union africaine. Son passage à Bourgéa fut un succès. Et il veut réitérer l'exploit selon le canard. Kini Kini à présent. Kini Kini qui titre. En deuxième titre à la une. Etat civil. Reconstitution des actes de naissance sans souche. Le recensement a commencé. Des précisions à la page 3 de l'apparition du jour du canard. Et le révélateur du jour pour mettre un thème à la une des journées de ce jour. Développement des technologies d'information et de communication milieu rurale. La Banque mondiale en appuie à l'état béninois. Merci à vous Kader Achirou pour la une des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national pour le compte de cette belle journée du jeudi 4 juillet de l'an 2019. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Karl Schitome. Amis internautes, bonjour. Le compte rendu de l'avancement des travaux de construction de la centrale électrique thermique de 120 MW à Maria Greta 2 et l'autorisation pour l'acquisition d'un domaine complémentaire d'environ 3,5 hectares nécessaires à l'extension du projet et les relèves de contingents béninois engagés dans les opérations de paix sous l'égide des Nations unies au titre de l'année 2019 sont entre autres décisions prises en Conseil des ministres le mercredi 3 juillet. Le ministre de la Justice, c'est vrai que Norme donne les précisions. Au titre des communications, compte rendu d'étape des travaux de construction de la centrale électrique thermique de 120 MW à Maria Greta 2 et autorisation pour l'acquisition d'un domaine complémentaire d'environ 3,5 hectares nécessaires à l'extension du projet. Il ressort du dit compte rendu, présenté par le ministre de l'Énergie, que la construction de la dite centrale est achevée et que le démarrage des différents moteurs a été réalisé avec succès. Toutes les missions d'évaluation, y compris celles des institutions de financement, rassurent que les travaux sont de bonne qualité et soulignent le respect par le constructeur des délais contractuels. La réception provisoire de la centrale peut donc avoir lieu, suivie de sa mise en service effective. Par ailleurs, la Commission chargée d'évaluation des modalités d'acquisition du domaine complémentaire de 3,5 hectares pour faciliter l'extension future de la centrale au projet de 135 MW a rendu ses conclusions. Sur cette base, le Conseil a autorisé cette acquisition et instruit les ministres intéressés à l'effet de sécuriser le domaine. Deux, relève des contingents béninois engagés dans les opérations de soutien à la paix sous l'égide des Nations Unies au titre de l'année 2019. Notre pays contribue régulièrement aux équipes onusiennes de maintien de la paix. La bonne conduite générale de nos troupes les crédite d'une appréciation positive. Pour confirmer cette réputation, tout en leur permettant de renforcer leur expérience, le Conseil a décidé de procéder aux deux camps de cohésion et aux deux relèves prévus pour le compte de l'année 2019. 3. Contractualisation pour la réalisation des travaux d'aménagement et de stabilisation de la berge sud du fleuve Mono à Gbécon et sélection d'un bureau de contrôle et de surveillance des travaux dans la commune de Grand-Poupo. Le site de Gbécon s'avère particulièrement stratégique pour le développement économique de la côte ouest de notre pays. Compte tenu des aléas climatiques actuels, une érosion sévère s'observe sur la berge sud du fleuve Mono et menace l'arrondissement d'Avlan et son patrimoine écologique. Pour atténuer ce phénomène, en attendant la mise en œuvre de la phase ouest du projet de protection de la côte qui prend en compte toute la commune de Grand-Poupo, il est prévu la réalisation de travaux d'urgence. Ceux-ci consistent en, premièrement, un dragage fluvial de sable. Deuxièmement, l'épandage du sable sur une superficie de 3,88 hectares. Troisièmement, la réalisation d'une digue au fin d'absorption des eaux de ruissellement et de leur conversion en infiltration verticale. Quatrièmement, la mise en terre de plans de palais Tuviers au fin de réalisation d'une surface de 13 095 m² de mangroves sur toute la longueur nord de l'ouvrage. Et enfin, cinquièmement, un suivi environnemental pour la préservation des habitats écologiques et des écosystèmes. Le Conseil a autorisé la réalisation des travaux et le recrutement d'un bureau d'études pour en assurer le contrôle. Le Conseil des ministres a également pris les décisions sur le financement du plan d'intervention prioritaire dans la réserve biosphère transfrontalière du parc national WV et sur la contractualisation pour la mobilisation des ressources et la réalisation des travaux de construction du complexe touristique de la marina et des infrastructures auxiliaires à Diekbadji dans la commune de Ouida. Suivons à nouveau le ministre Séverin Kenom. Financement du plan d'intervention prioritaire dans la réserve de biosphère transfrontalière du parc national WV. Ce complexe, d'une superficie de 7 623 km², fait l'objet d'une forte pression démographique avec des activités illicites de braconnage, d'élevage, de pêche et d'exploitation forestière. Préoccupé par cette situation, le gouvernement a mis en place un plan d'intervention prioritaire, dont une partie du financement incombe au budget national et le reste à la Fondation des Savannes Ouest-Africaines, partenaires stratégiques du projet. Appréciant l'urgence de la mise en œuvre de ce plan, le Conseil a autorisé le décaissement de la contrepartie baïnoise, qui s'élève à la somme de 347 361 840 francs CFA. Contre-actualisation pour la mobilisation des ressources et la réalisation des travaux de construction du complexe touristique de la marina et des infrastructures auxiliaires à Diekbadji dans la commune de Ouida. Ce projet, confiant à l'entreprise Union Construction and Investment Holding Group, à la suite du Conseil des ministres du 27 juin 2018, a fait l'objet d'une optimisation et d'un redimensionnement à l'issue desquels les montants ont été revus à la baisse. Il vise la valorisation du potentiel touristique autour de la porte de non-retour, lieu important du tourisme mémorial. Dans ce cadre, il est retenu, entre autres infrastructures à réaliser, des jardins publics appelés jardins du souvenir, un hôtel thématique de 150 chambres, un bateau de la mémoire appelé bateau du départ, un village artisanal, des boutiques, des restaurants. Les ministres intervenant dans la mise en œuvre du projet sont instruits de procéder à la scientifique du contrat avec l'entreprise et d'accomplir toutes les diligences nécessaires au démarrage effectif et au suivi rigoureux des travaux. Les travaux d'aménagement et de stabilisation de la baisse du fleuve Mounou à Bécon et la sélection d'un bureau de contrôle et de surveillance des travaux dans la commune de Grand-Popo sont annoncés par le gouvernement bénois. Une autre des décisions prises en Conseil des ministres hier mercredi. Le Conseil déclare que le site de Bécon est particulièrement stratégique pour le développement du sud de la côte ouest du Bénin. Compte tenu des aléas climatiques actuelles, une érosion sévère s'observe sur la baisse du fleuve Mounou et menace l'arrondissement d'Avlor et son patrimoine écologique. Bâtir un Parlement nouveau, utiliser rationnellement le temps, la ponctualité et la régularité sont des sujets sur lesquels le président de l'Assemblée nationale, Louis Flavonou, a invité ses collègues députés, membres de la 8e législature à méditer. Un appel lancé par le président Blavonou à la cérémonie d'investiture du jeudi 27 juin dernier. Retour sur les propos du président de l'Assemblée nationale. Pourrions-nous remplir toutes ces missions à la satisfaction de nos concitoyens Si nous ne nous remettons pas en cause, c'est la raison pour laquelle nous devons nous doter en urgence d'un code d'éthique pour donner corps à notre ambition de bâtir un Parlement de type nouveau. Au plus simple, commençons d'abord par la ponctualité. Chers collègues, l'utilisation rationnelle du temps, le respect mutuel, la dignité dans tous nos comportements à l'hémicycle comme dans la vie courante, dans notre rôle permanent de représentant du peuple. Chers collègues, travaillons à l'amélioration de l'image du Parlement et des parlementaires. Notre respect de l'éthique dans tous nos comportements fera sans doute tâche d'huile dans l'ensemble de la classe politique et même au-delà. C'est l'une des exigences pour le système de la réforme du système partisan. La révision de notre règlement intérieur pourra y contribuer. Engagée depuis plusieurs années, elle peine à aboutir à cause des blocages intéressés. Il nous faut vaincre toutes les résistances pour nous engager résolument pour ouvrir de nouveaux champs d'action à notre Parlement. Il en sera ainsi pour l'administration parlementaire débarrassée des candidations clientélistes et soucieuses d'efficacité. J'espère que la restauration des normes administratives dans la gestion du personnel améliorera ses performances. C'est le lieu de déplorer une fois encore la faiblesse numérique des femmes au sein de notre Assemblée. Bien que les initiatives prises au cours de la précédente législature n'aient pas été couronnées de succès, nous ne saurions nous résoudre à continuer de priver notre Assemblée de sensibilité diversifiée, enrichissante. En parler n'est qu'une première étape, plusieurs fois franchie déjà. Il ne reste qu'à agir au sein des partis politiques et de toutes les organisations sociales. Les prochaines élections communales et locales pourraient servir de test à notre réelle volonté de rompre avec le passé. Nous voudrions compter sur votre soutien. Pour relever les défis qui nous attendent, nous voudrions compter sur nos partenaires techniques et financiers qui nous ont toujours accompagnés dans nos initiatives. Excellences, Messieurs les Présidents, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Comme vous le constatez, les défis à relever par la présente législature sont nombreux et variés et notre responsabilité en tant que représentants de la nation est grande. Mais loin de nous laisser aller à un pessimisme, je voudrais vous assurer de ma détermination inébranlable à travailler en symbiose avec toutes les composantes du Parlement pour remplir efficacement le mandat que le peuple a bien voulu nous confier. Je veux compter sur chacun et sur tous. Je veux compter sur nos ressources intérieures et sur nos partenaires. Je nous invite donc, chers collègues, à nous mettre résolument au travail, à transcender les divergences politiques et à faire preuve de disponibilité pour qu'ensemble, nous puissions gagner le pari de la 8e législature et inscrire celles-ci en bonne place dans le palmarès du Parlement béninois. Le président nigérien Mamandou Istifou aurait demandé l'extradition de l'opposant Amandou à l'État béninois selon des informations de Jeune Afrique relayées par la BBC. En Asie, depuis trois ans, selon les mêmes ressources, Amandou vit entre le Bénin où se trouve une de ses femmes et Paris, la capitale française. Elle poursuivre pour dire que l'opposant ne saurait séjourner au Bénin sans la bénédiction des autorités béninoises. En Tunisie, pour finir, Aïman Smiri, le djihadiste, cerveau du double attentat-suicide de jeudi dernier à Tunis, s'est fait exploser. Sofiane Zag, porte-parole du ministre tunisien de l'Intérieur, affirme que les investigations ont prouvé que Aïman Smiri est le cerveau de l'attentat-suicide du jeudi 27 juin dernier, revendiqué par le groupe Etat islamique. Nous l'avons localisé et suivi jusqu'à ce qu'il soit coincé à Siti Ntilaqa, a-t-il précisé. Après avoir été encyclé par la police, le djihadiste s'est fait exploser le mercredi 3 juillet. Il a activé une ceinture d'explosifs au moment où il a été atteint par des tirs des forces de sécurité. Ce serait tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à ESAE TV. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur ESAE TV. Nous retrouvons à présent Aniel Saugan pour Définition du jour pour Suffri Matin. Musique de générique Musique de générique Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la définition du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du FMI, mais avant que c'est la population sur ce sigle. C'est au micro de Maria Laclogan et Angela Ronga. Bonjour. Bonjour. Connaissez-vous le FMI? Oui. Pouvez-vous le définir? Non, je ne connais pas la définition des sigles. Connaissez-vous le FMI? Oui, oui. Pouvez-vous le définir? FMI, je ne me rappelle pas trop de ça. Bonjour. Connaissez-vous le FMI? Pardon? Le FMI, connaissez-vous? J'entends parler, mais je n'ai aucune notion. Donc, vous ne pouvez pas définir le FMI? FMI, non. FMI, c'est le FMI, ça finance le pays dans le domaine industriel ainsi que dans le domaine financier, commercial. Le FMI, c'est le FMI, c'est le FMI. Qu'est-ce que vous en savez? Le FMI finance les programmes d'ajustement structurel dans le monde et est l'organe soeur de la Banque mondiale. Elle finance les projets de développement en Afrique un peu partout dans le monde. C'est le fonds qui soutient à peu près, qui veille à l'équilibre, la stabilité financière dans les pays et prévient les risques en les octroyant des préalables à des moments donnés en guise du développement de ces pays. Ça a été créé par Christine Lagarde. Le FMI, je ne connais pas grand-chose, mais je sais que c'est le Fonds monétaire international. C'est une institution qui a été créée le 27 décembre 1945 et qui a pour principale mission de garantir la stabilité du système monétaire international. Nous voilà donc du retour sur ce plateau. Sachez juste que quand on dit FMI, c'est le Fonds monétaire international. C'est une institution financière internationale spécialisée des Nations Unies qui a été créée le 25 décembre 1945 et qui a son siège à Washington, aux États-Unis. Son actuel directeur général, c'est bien sûr Christine Lagarde, et elle est en fonction depuis le 5 juillet 2011. Le FMI regroupe 189 pays et a pour fonction d'assurer la stabilité monétaire internationale et la gestion des crises financières et monétaires. Le FMI fournit donc des crédits aux pays qui connaissent des difficultés financières mettant en péril l'organisation gouvernementale du pays ou de son système financier ou de la stabilité de son système financier ou encore les flux d'échanges de commerces internationaux avec d'autres pays. Il faut dire que l'argent du FMI provient du FMI lui-même, c'est-à-dire que le FMI est financé principalement par ses membres. Le reste du financement provient des intérêts des prêts accordés par le FMI. Il est également le troisième détenteur d'or au monde, donc périodiquement, il vend un peu de son or pour se financer. Le Béné a rejoint, ceci dit, le FMI le 10 juillet 1963 et son actuel résident, l'actuel résident du FMI au Béné, a pour nom Karim Baroumi. Retenons juste pour finir que le FMI signifie le Fonds monétaire international et c'est une institution financière internationale des Nations Unies créée en 1945 qui a multiples fonctions dont promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité financière, faciliter les échanges internationaux et surtout, surtout, faire reculer la pauvreté. Le débat sur Frimatien, nous parlons donc de l'adultère dans les couples, les femmes qui sont de plus en plus infidèles aux foyers en griffes. Nous en parlons sur Frimatien, Carles Tito, même un véritable problème de société qui se présente à nous de plus en plus. C'est le moins qu'on puisse dire parce que même quand nous nous référons aux Écritures Saintes, on se rend compte que l'adultère a été notée quelque part et il est dit que l'adultère peut être même source de divorce. C'est vrai que les Écritures Saintes nous disent que même l'adultère ne serait suffisante. Mais il faut remarquer que l'adultère est quand même un comportement qui est de nature à briser l'harmonie dans un couple pour ne pas dire dans un foyer et pour ne pas dire dans toute une famille parce qu'en Afrique, on ne se marie pas seulement entre deux individus mais c'est deux familles qui se marient. Quand vous donnez votre enfant en mariage à un enfant d'une famille, les deux familles sont en alliance et dès que le problème de l'adultère se pose, c'est les deux familles qui entrent en jeu pour essayer de régler le problème. C'est vrai que chez nous, il y a des dispositions culturelles, sino-culturelles dans nos traditions qui permettent quand même de juguler ce manque de cellules dans le mariage. Mais de façon générale, l'adultère se révèle être un phénomène qui perturbe véritablement l'existence et l'harmonie des couples. Et généralement, les causes de l'adultère se retrouvent en dehors de la pratique de la vie commune normale. Généralement, c'est les habitudes que les gens ont prises dans leur jeunesse, ces habitudes qui les ont amenées à une certaine incontinence qui ne leur a pas permis de se stabiliser dans leurs relations qui font que parfois, même dans le mariage, ils continuent d'entretenir des relations avec les gens avec qui ils étaient, ils avaient ce genre de rapport avant d'arriver dans le mariage. Ou parfois, des questions économiques, un jeune homme qui, pour s'attirer les faveurs d'une femme plus âgée, même si c'est une femme de son âge, une femme qui a quand même une aisance financière que lui n'a pas et qu'il désire bien avoir, parfois, essaye d'entrer en relation avec celle-là et parfois, il découche et ça lui permet d'arrondir les fins du mois. Pareil pour certaines femmes aussi, surtout des plus jeunes, qui ont envie de s'offrir quand même des choses que leur mari ne peut pas leur offrir tout de suite et gardant les habitudes et les relations de leur jeunesse, parfois, elles servent sur tout cela et ça amène à l'adulté. De toute façon, l'adulté, c'est un acte grave, répréhensible et il faut être fort pour ne pas commettre l'adulté. Il faut être fort, il faut être bien entouré et, en fait, savoir avec qui on est quand ça coquine avec des gens qui ont des pratiques peu recommandables, c'est beaucoup plus facile de tomber dans l'adulté. Donc, c'est un phénomène qui cause beaucoup de dégâts dans les familles. Alors, car est-ce qu'il tombe jusque dans un passé récent quand on parlait de l'infidélité des hommes, on n'a pas fini de parler de cette infidélité. Pourquoi les femmes, les femmes, ou soyez, entrent maintenant dans la danse ? Non, mais je crois que dans nos contrées, les femmes ont souvent su cacher leur jeu parce qu'on ne saurait pas dire que ça ne se produisait pas. Si on a pu dans l'histoire noter la lignée des Agassouviers dans le royaume d'Aboumé, c'est quand même la preuve que les femmes n'ont pas toujours été exemples de tout reproche. Si elles ont pu héberger dans le harem un homme qui a même pu donner lieu à une progéniture alors que le roi est là et le tout-puissant qui a beaucoup de femmes, ça veut dire que les femmes ont su cacher leur jeu pendant très longtemps et c'est toujours de coutume. Il n'est pas rare dans une certaine contrée ou tout ce que je ne veux pas nommer de voir des femmes qui se couvrent complètement le visage, se protègent. C'est la musulmane publique et tout. Mais on est arrivé à en supprendre en pleine hâte de fidélité et ce n'est pas pour rien que la charia. La charia lapide les femmes qui le font. Donc, ce n'est pas une pratique nouvelle. Seulement que les temps ont changé et aujourd'hui, il est plus facile de supprendre les gens avec le smartphone. on entoure. Donc, on sait qui est allé ou à quel moment, qui est sorti à quel moment et on peut avoir les images. Donc, c'est plus facile de déterminer cela. Kader Achirou, vous êtes célibataire, vous, mais vous êtes dans la société, vous êtes au Béné, vous êtes également informé de toutes ces situations. Célibataire. Célibataire. Célibataire, mais je crois que on peut quand même se prononcer sur le sujet qui est assez d'actualité aujourd'hui parce que quand on parle de l'adultère aujourd'hui, je crois que c'est la mode. À côté de nous, c'est la mode d'un peu partout parce que le mariage n'a plus de sens aujourd'hui parce que les relations se conçoivent de manière accidentelle. Vous voyez des couples qui s'acoquinent par affinité et qui, à la finalité, n'arrivent pas à savoir pourquoi ils sont ensemble. Peut-être que c'est parce que je connais Nadege, elle a une copine que j'aime bien et j'affectionne parce que je suis tout avec Nadege et donc je commence à sortir avec cette copine et de jour, de fil en aiguille, même quand cette copine-là me crée du tort, je dis à cause de Nadege, je ne la punis pas. Et quand elle vient au foyer, elle commence à développer ses caprices. Si elle était quelqu'une qui n'avait pas le même rythme sexuel que moi, alors ça cause un problème. Je n'arrive pas à la satisfaire et à la finalité, bonjour les dégâts. Je crois que c'est un problème qui est aujourd'hui en vogue et ça relève également de l'éducation parentale de chacun de tous parce que les parents aujourd'hui n'arrivent pas à inculquer aux enfants les vraies valeurs de la vie, les vraies valeurs, le vrai sens du mariage parce qu'autant sous autres cieux quand une femme comme elle a dû le taire, elle avait véritablement honte. Elle n'arrivait même pas à se présenter en public mais aujourd'hui c'est devenu la mode. Nous voyons des hommes même qui sont au courant que la femme est mariée mais pour eux ils disent bon non, laisse, elle a secoué, il y a du rondeau. Vous voyez, c'est devenu une norme en fait. et donc le mariage n'est que de façade juste pour légaliser le fait qu'on a des enfants ensemble mais en réalité on peut être marié et aller peut-être je ne sais pas en tout le temps se promener de bite en bite ou peut-être se promener de cuisse en cuisse et c'est comme ça, ça se passe aujourd'hui. Le plus important ce qu'il faut faire c'est d'amener les jeunes aujourd'hui à la conscience et de savoir que pour être ensemble dans une relation c'est être avec un parcours et en dehors du parcours c'est beaucoup d'éléments à prendre en compte. Est-ce que celle que je vais épouser est-ce qu'elle n'est pas une infomane ? Est-ce que si elle est une infomane est-ce que moi qui veux être le conjoint ou l'époux est-ce que je suis en adéquation avec elle ? Il ne s'agit pas de regarder son papa est riche son papa m'a donné un peu d'argent ou que ce soit la femme ou le garçon quand même et on se met ensemble et on dit pour le moment c'est bon il est très bien il est ci, il est ça à la finalité on dit bon on a déjà marié qu'est-ce qu'on peut faire ? Le conseil qu'il faut donner aux uns et aux autres qu'on soit garçon ou femme quand on est dans une relation et qu'il ne nous avantage pas la première des choses à faire c'est de quitter il n'est pas honorifique et notre société ne conçoit du tout pas cela même si ailleurs peut-être c'est permis notre société ne conçoit du tout cela qu'une femme soit au foyer et aille je dirais écarter ses cuisses ailleurs ça ça fait mettre le pied dans la brousse au-delà de cela également Il paraît qu'il n'y a plus de brousse à côté où nous nous sommes sur une la queue C'est ça que je vous disais tout à l'heure que c'est devenu une mode où des hommes eux-mêmes bien mariés ont le plaisir de pouvoir chercher à coucher avec des femmes mariées et je me pose la question de savoir est-ce qu'eux-mêmes approuveraient le fait qu'on puisse coucher avec leur épouse comment ils presseront ce tact ? Pour qu'ils ne savent pas c'est bien c'est pas de leur faute c'est la société qui a été conditionnée de la sorte où il n'y a plus de mythe en fait tout a été démystifié par la modernisation où on estime que non ça c'est nos parents qui exagéraient c'est nos parents moi je me rappelle bien quand moi j'ai eu affaire à l'école coranique où on nous interdiait carrément d'aller même jouer avec des filles parce qu'on savait que déjà de jeu en jeu des choses peuvent naître d'amusement en amusement des choses peuvent naître mais aujourd'hui on voit parfois c'est le grand frère ou monsieur qui est là qui vient à la maison c'est lui qui enracine l'adulte au niveau de la femme c'est lui qui prend soin de la femme et à la finalité vous voyez parfois il est là souhaité la mort du monsieur c'est pas pour deux erreurs c'est parce que le monsieur à un moment donné n'a pas su tracer les parallèles entre son épouse et son frère parce qu'il dit non c'est mon petit frère il ne peut rien faire il ne peut rien faire alors que le pénis et le vagin on va pas dire ça sur le plateau on va dire non mais une femme c'est un peu parce qu'on est comme une sur la toile c'est pour exprimer ce que je veux dire en fait vous l'avez dit que le chat et la souris disent des choses comme ça parce que la bite ne reconnait pas ne reconnait pas un sexe quand vous mettez une bite devant un sexe même si vous êtes le fils vous dites un bite ou un stylo je comprends pas de quoi parler quand vous mettez un tendu avec une forme on a compris on a compris le message que vous avez voulu il n'y a pas de frontières il n'y a pas de frontières il n'y a pas de frontières en matière sexuelle et donc il y a des gâte-fous qu'il faut mettre c'est à dire on ne peut pas dire par exemple parce que peut-être Carles c'est le collègue de Nadej qu'on les met dans la même chambre et on peut dire normalement il ne devrait rien il devrait ne pas pouvoir se passer quelque chose parce qu'en réalité c'est dans la tête que tout se passe c'est parce que c'est parce que c'est parce qu'aujourd'hui on a été un peu à l'école et qu'on estime qu'on peut canaliser des choses autrefois nos parents là où les femmes restent sont à part mais ça peut créer d'autres situations on a également des problèmes d'homosexualité avec le temps parce qu'à force de mettre les garçons à part Dieu a créé l'homme et la femme on ne peut pas les dissocier c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que même oui bien sûr parce qu'à force de les mettre à part à part on voit des papas des papas bandés sur le fil bien sûr mais on a également d'autres problèmes parce que tout le temps le papa voilà vous connaissez les homosexuels non ? ça développe également ça lorsqu'on vous dit par exemple les garçons le internat à part les filles ont le internat à part mais attends les garçons se développent ils développent leur sexualité entre eux le fait d'interner les garçons ça peut développer l'homosexualité mais quand on interne les garçons et qu'ils ont des moments de brassage avec les femmes des moments restreints ou peut-être c'est pour aller jouer aux cartes peut-être aller jouer au football peut-être c'est pour tu penses que c'est le dialogue et l'éducation qui sont en jeu mais quand on ne commence pas à laisser le poisson auprès du chat et qu'on reste là à prier pour dire il ne va pas manger parce que c'est un poisson d'hier il ne va pas manger parce que c'est tout chaud non je crois que le chat va se battre même si le chat va le brûler les lèvres il va se battre pour le faire ce qu'il faut dire par rapport à la duté c'est très sérieux ce qui se passe aujourd'hui à Cotonou vous voyez un peu dans la buvette vous voyez les femmes viennent s'asseoir gaillardement avec des enfants elles sont au foyer mais elles trouvent légitimées et vous vous dites non je suis juste venu boire avec lui non tu es venu juste boire avec lui mais après qu'est-ce qui suivra non je suis juste venu le voir non tu vas vers le fétiche tu vas je dirais adorer le fétiche tu vas lui dire bonjour et tu ne veux pas que les règles de fétiche conditionnent ton existence je crois qu'il y a un problème parce que la frontière qui existe entre le moment où un homme vous touche vous touche le bras pour qu'après il touche le bassin pour qu'après il aille entre le bassin c'est une frontière assez mince et donc il faut canaliser les choses il faut mettre des frontières c'est très qui est très important mais quand on est dans cette dynamique de dire c'est l'adultère c'est l'adultère autrefois merci à vous Kader Achirou allez-y de ceux qui sont vous êtes célibataire c'est vous qui parlez le plus de ce sujet là non on est célibataire mais on a eu cette chance d'avoir vécu dans des ménages on a eu cette chance d'avoir vécu dans des milieux polygâts merci à vous Kader Achirou on y reviendra on en reparlera demain de l'adultère parce qu'on vient d'être aujourd'hui lorsqu'on vous dit par exemple un monsieur voudra vous dites mais je suis une femme mariée il dit mais alors moi aussi je suis une femme mariée on en reparlera demain tout à fait c'est ça le problème c'est bien dommage parce que vous avez une femme mariée aujourd'hui parce que la femme mariée elle-même elle-même déjà dans son accoutrement parce que vous voulez que la femme mariée soit porte des voiles on en reparlera merci à vous c'était donc le débat l'espoir sur Frématin l'arrivée Sadiabou bonjour oui bonjour Nadej des nouvelles de nos écureux ils sont du côté de leur nouveau camp de base nous sommes au Caire en prélude donc à la 8ème de finale contre le Maroc effectivement Nadej de Mercure Hôtel d'Ismailia Michel Dussué et ses hommes ont déposé leur valide au Sonistar Hôtel du Caire ce mercredi soir et cet après-midi déjà ils vont s'entraîner sur les installations de Champs Club à partir de 17h mais avant Michel Dussué et l'un de ses joueurs vont animer la traditionnelle conférence de presse d'avant-match en fin de matinée au stade d'As Salam et il faut dire que l'ambiance est au beau-fils du côté du Caire et dans le camp de base de nos ambassadeurs et ils se préparent pour affronter pour la première fois de leur histoire les lions de l'Aslas lors d'une rencontre à élimination directe dans une Coupe d'Afrique des Nations L'arrest à Jacques Bédon on leur souhaite beaucoup de chance donc à nos écureuils au lendemain de la qualification historique quelques supporters sont quand même revenus sur la prestation des écureuils du Bénin Exactement ces supporters rencontrés au stade René Pleven de Cotonou ont salué cette performance historique plutôt des écureuils et les ont invités à peaufiner les stratégies à corriger certains détails afin de mieux opposer une résistance à cette équipe marocaine demain les lions de l'Aslas à partir de 17h sur les installations du stade international du Caire L'arrest à Jacques Bédon quelques informations pêle-mêle Oui il faut dire qu'à la fin du premier tour ou de la phase de groupe de cette 32ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations la Confédération africaine de football a désigné les meilleurs acteurs de ce premier tour et on note déjà que l'entraîneur ou les sélectionneurs des finecs de l'Algérie Jamal Belmadi est le meilleur coach de ce premier tour et le meilleur joueur à pour nom Ismail Benacer il est également de l'Algérie l'équipe Féplé également revient au Fénèque les Algériens ont fait fort lors de ce premier tour et l'équipe révélation vous vous en doutez c'est les barrières de Madagascar qui sont la révélation de ce premier tour de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Égypte 2019 le meilleur goalkeeper le meilleur gardien du premier tour à pour nom Mohamed El-Shinaoui il est égyptien et enfin l'équipe type de ce premier tour dans les buts nous avons le meilleur gardien Mohamed El-Shinaoui de l'Égypte au niveau de la défense on a comme défenseur Centro et Egazi de l'Égypte et Yaya Banana du Cameroun et sur les côtés Acharaf Hakimi du Maroc et El-Mouamadi de l'Égypte et au milieu du terrain nous avons deux Algériens Ismail Benasset et Riyad Marez et il y a Andriana du Madagascar de l'équipe révélation du premier tour qui les accompagne au milieu du terrain enfin en attaque il a les deux stars les deux vedettes actuelles du football africain et Sadio Mane du Sénégal Mohamed Salah de l'Égypte le meilleur joueur africain de l'année 2018 ils sont accompagnés par le frère de l'hôte Jordan Ayou merci à vous l'arrière sur Diagono merci c'était l'espoir ce frère matin oui on a nos yeux rivés sur le cœur pour des informations dans la grande édition du journal télévisé à 19h sur Zaui TV l'horoscope du jour on parle des amis béliers les aspects planétaires vous donnent la pêche et même l'envie de gérer certaines situations qui paraissaient jusque là compliquées et taureaux vous êtes en première ligne la conjoncture orageuse s'adresse aux premiers des camps qui peuvent être obligés de changer plus que votre façon de considérer certaines situations Gémeaux votre parole est déjà très libre attention aujourd'hui cancer heureusement que Vénus est chez vous ce jeudi le ciel avait prévu de produire des tensions il y aura donc de l'électricité dans l'air si vous prenez garde Lignon vous êtes au centre de l'orage planétaire et il se peut que vous-même soyez plus courageux faites attention chers amis Lignon vierge vous êtes à l'abri des dissonances aujourd'hui Balance un ami peut vous sensibiliser à propos d'une situation qui devenait de plus en plus compliquée pour vous Scorpion vous aussi natif d'octobre vous êtes Scorpion pardon vous êtes dans l'oeil du cyclone et cela va durer plusieurs jours chers amis Scorpion Sagittaire vous n'avez aucune raison de vous en faire les planètes sont de votre côté aujourd'hui Capricorne la seule chose qui peut vous mettre en rage ce sont des décisions qui ont été prises sur le plan économique et qui peuvent se retourner pour le camp de cette journée contre vous Verso vous aussi vous serez davantage touché par la conjoncture surtout les natifs du premier des camps poissons votre santé sera suffisamment bonne vous jouirez donc d'un pouvoir de récupération très rapide profitez-en la journée s'annonce belle pour certaines moins belle pour d'autres personnes et c'est bon quand même pour le camp de cette journée pour les previews astrologiques ainsi sur FM fris matin portez-vous bien au revoir et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada